Donc effectivement, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'Europe vue par un pays non européen. Je crois qu'il est effectivement très important, si l'on veut comprendre les réalités, améliorer les relations, les perceptions, dans un monde qui, nous le savons tous, est extrêmement troublé. Il a déjà été dans le passé, mais on doit dire qu'actuellement, les crises sont multiples et variées dans les différents continents. Et il est important aussi, je crois, parce que ça, c'est des choses, des valeurs que beaucoup oublient, d'écouter, de respecter, de mieux comprendre les autres, c'est-à-dire les origines, le contexte, l'histoire. L'histoire, c'est toujours très important pour comprendre ce qui se passe et définir le futur. En cela, j'espère que nous, à l'association Jean Monnet, nous sommes fidèles à l'héritage de Jean Monnet, qui, comme vous le savez, a été un des pères fondateurs de l'Europe et aussi un citoyen du monde, puisqu'il a passé toute une partie de sa vie en dehors de la France. Après la vision de l'Europe par les États-Unis, la Tunisie, puis le Mexique, aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir, vraiment, que nous sommes avec nos amis de la Côte d'Ivoire. Et avant de démarrer, de laisser la parole au Dr Agnès, je voulais d'abord remercier particulièrement à mon ami M. Mohamed Yawara, avec lequel j'ai toujours eu des échanges de grand intérêt, et depuis longtemps. Nous vieillissons un petit peu, mais ça fait longtemps qu'on a des échanges et qu'on apprécie de comprendre, effectivement, les différentes réalités. Et bien évidemment, comme je l'ai indiqué au préalable au Dr Agnès, que je remercie vraiment vivement, pour la qualité du plateau qu'elle a réunit aujourd'hui, et je lui laisse la parole pour l'organisation de cette soirée pour vous. Merci. Merci, M. Lorette. Nous sommes également ravis. Nous disons le Seigneur de voir le moment de la vie. Ça fait que, ça a été dit, nous sommes dans un monde en plus d'accueillement, un monde courtier, et nous avons vraiment besoin de l'aide divine aussi, que nous puissions être dans le monde de paix. Voilà. Alors, je voudrais, je suis médecin, expert international en santé, en développement et développement durable, et j'ai pu réunir autour de cette table quelques experts. Alors, nous sommes quelques experts qui ne voient rien. qui ne sont pas forcément, disons, représentatifs par l'Ivoire, mais qui sont des Ivoiriens, et nous sommes intéressés par cette rencontre. Et je remercie M. Kiraa, avec qui également, depuis plusieurs années, nous échangons, et nous avons parlé de cette association, et nous sommes ravis aujourd'hui de nous retrouver. Je vais présenter à M. Lourdes-Bourges, M. le professeur, qui est un petit boulot au Bustitien, qui est un boulot médical, et spécialiste en santé de l'Union. Lorsque chacun aura la parole, il pourra mieux se présenter. Et ensuite, après, le professeur René Moussa, qui est le ministre de Conférence en géographie, en fait, lui, il est dénouplé avec Mme Pauline, qui va suivre aussi, elle est actuellement pour les états du lien à l'Ospot, elle est professeure, c'est toujours un clinique, une méthodote, et c'est un de ses collaborateurs, qui est l'Union, l'essentiel, mais qu'est-ce que l'on est en train de suivre ? Nous avons le professeur Tata, qui est le statisticien, et à ma droite, le professeur René Mouman-Cobri Lidové, qui est économiste, qui est réaliste du développement et du capital humain. Il est très chou. Il est une maladie qui est actuellement aux Etats-Unis en ce moment, et qui est climatologue, chez le travail. Voici présenté les différents acteurs de l'Ouest. Alors, je vais commencer par une petite présentation sur cette de notre pays, la Présivoire. La Présivoire est située en Arrête de l'Ouest, et la présentation de 28, 38 millions, 38 millions, c'est le 2022. C'est à fait. et la Présivoire aussi est limitée par le Gadar à l'Est, le Burkina Fasson et le Miami au Nord, la Guinée et le Liberia à l'Ouest, et c'est dans une superficie de 322.000 mètres carrés, de 325.000 mètres carrés, 462.000 mètres carrés. Elle compte 69 ethniques, reparties en cas fordiques, un groupe le groupe le groupe mandé, le groupe 2021, on a une économie qui pourra donner plus de détails. Est-ce que 6,441% par rapport à l'inversité ? Sans plus tarder, je vais passer la parole à l'expérienceur Piccolo, au musicien, qui est en profondeur médicale des spécialistes en santé publique. Sans plus tarder, je passe la parole au Piccolo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Encore une autre, sur la vision de l'expertement de l'Europe, c'est la meilleure vision de l'Europe. Je voudrais donc préciser que lorsque j'entends parler de l'Europe, je pense qu'il est directement un certain partenaire important pour la France citoyenne. Pour moi, quelqu'un d'un partenaire considère au niveau commercial qu'au niveau politique pour l'abonnement de l'Europe. C'est aussi un modèle de développement que nous pensons plus que nous autres enseignants chercheurs et c'est un modèle de développement dans la mesure où le développement, pour moi, en Europe, est basé sur la recherche et sur l'innovation. C'est un modèle de développement de mon point de vue. Et puis, l'Europe, c'est aussi pour moi une sorte de respect des droits humains. Donc, ce que je souhaite, l'Europe active les populations africaines et notamment libérales. L'Europe active également les malades vers les hôpitaux européens. L'Europe active surtout les chercheurs et autres cerveaux. l'Afrique, l'Afrique et l'Europe, l'Europe active également les migrants clavestins. Donc, voilà. d'après, Take the government en the world, c'est pourquoi je pense que la réflexion que nous menons aujourd'hui, elle est très importante pour moi, parce que la leur se niños c'est dans toute autre. Et dans mes yeux, quand je te pensais l'Europe, ce que je ne faisais pas auparavant, et comment en ultime la réflexion précède de l'action, c'est une réflexion que nous avons menée, à mon avis, pour voir et par d'une importance, pour conduire vers des idées qui débouchent sur des activités, notamment des activités de recherche après la réflexion, et peut-être plus tard sur des actions qui peuvent évoquer l'occasion de ces échanges que nous devons avoir. Donc voilà pourquoi je suis particulièrement intéressé par cette rencontre sur la vision de ce bonheur de l'Europe. Merci, M. Boulot. Je voudrais rappeler aussi que les différentes thématiques par rapport à la vision, nous avons la santé, l'éducation, l'environnement, développement durable, et pour les autres questions de changement climatique. M. Boulot. Je voudrais rappeler aussi que les questions de l'éducation, à partir de ce que M. Boulot vient du lien, je ne sais pas si vous avez une réaction, avant de continuer et de passer la parole au professeur Coné Moussa, qui est maître de conférences en géographie, et qui est en coulant avec le professeur Coné Moussa, qui est professeur de géographie, et qui est mathologue. Coné Moussa, qui est professeur de géographie, et qui est mathologue. Coné Moussa, qui est professeur de géographie, et qui est professeur Coné Moussa. Bonjour, d'abord j'avais ma réaction, est-ce que vous avez... Oblant, on poursuit. M. Boulot. vous entendez on peut poursuivre on peut continuer je crois que ce qui est très bien ce qui a démarré dès le premier exposé c'est ce que j'appelle la vraie perception vous indiquez comment vous percevez les choses et vous avez déjà noté plein de thèmes qui effectivement sont dans les actualités européennes alors évidemment on a parlé du climat vous avez parlé d'éducation, de la santé mais on ne dit pas non plus parce qu'on l'a rencontré à d'autres moments le problème des migrations et comment ça se passe le problème aussi du fait que des cerveaux quittent votre pays vers l'Europe mais à contrario en indiquant aussi pourquoi il y a une sorte d'intérêt à différents niveaux par rapport à l'Europe donc merci déjà pour cette introduction qui je pense va être complétée par les différents exposants qui vont suivre merci donc sans retarder je passe la parole à M. Crudy merci je voudrais commencer par remercier d'échangements environnementaux dans le milieu des savants je travaille également sur le problème de l'échangement climatique et des stratégies d'attraction à ces changements environnementaux et climatiques alors concernant la fusion concernant l'audition je pense que l'Europe est un modèle sur le marché de développement et un modèle de développement comparé à l'Afrique comparé à l'Afrique et à la Côte d'Ivoire c'est un modèle de développement qui nous explique en plus de ça alors c'était un espace d'entraînement et de recherche d'excellence quand on voit même nous-mêmes moi j'appelle les Etats-Unis je passe souvent en Europe dans l'Afrique je parle du niveau de développement je suis en contact avec des collègues enseignants qui ont une reconnaissance qui ont des outils tout ça ça ce sont des choses extrêmement importantes qui nous inspirent aussi moi quelle vous y voyez alors la réflexion que vous avez d'ailleurs aujourd'hui qui est relative à notre conception à notre vision de l'Europe je pense qu'elle est importante c'est maintenant que je viens de voir que j'ai pris une connaissance avec les thématiques qui nous intéressent la santé l'éducation l'environnement l'échangement climatique et autres l'environnement par exemple je vois que c'est générable l'environnement c'est une problématique extrêmement importante le produit à qui est dans celle-ci que le temps on partage la culture du cacao alors il y a des problématiques qui sont développées notamment dans l'imagine de la déforestation dans l'imagine du travail des enfants il y a des visions en Europe on voit qui sont proportionnelles celles qui sont construites ici quand on parle par exemple de la déforestation et que c'est traduit en loi que nous vivons aujourd'hui je crois que dans le salaire qui n'a existé par la députation parce que là dans deux ans il y a des millions d'érogènes qui permettent dans la loi de la déforestation sur le de cacao au bien au quotidien c'est vrai que il y a du cacao au bien dans le progress classé mais dans toute la grande majorité alors c'est de pas j'avais de justifier je travaille sur la dynamite je ne sais de quoi je parle donc à ce niveau là il y a une différence de la division voilà je voulais trouver la dans le vie du sujet pour les faire des choses d'érogène alors j'ai parlé de l'éducation tout à l'heure au niveau des changements climatiques il y a beaucoup de lois qui sont sur la table il y a beaucoup de lois qui sont faibles on voit les effaces des changements climatiques ici comme on appelle ça dans le lois des solutions des solutions sont à quel niveau qui vit la clé de solution tout ça ça sont les des choses à discuter et si les questions sont à ce niveau là je pense que ça a lieu par exemple je tiens pas de je pense que moi ça suffit que je voulais dire merci je tiens merci pour que je sois que je sois juste rappelé que en fonction de vos domaines de compétences je tiens à dire un peu plus en état tant que je me grave beaucoup plus parler de changements climatiques de tout ce qui concerne l'environnement je ne sais pas si pour s'il veut dire quelque chose pour compléter nous oui oui on t'entend merci oui en temps on c'est le niveau de du gros je suis mon seul je suis au club je m'intéresse à la que dis moi tu ramènes dans mon nom c'est vraiment tout intéressant parce que c'est un 8 fois je crois que c'est européen que avoir l'idée de l'adoption c'est ma préfère c'est l'histoire qu'est c'est une thématique pour moi je pense c'est quelque chose de beaucoup souvent c'est intéressant et c'est important au niveau de thématiques qui sont qui intéressent ce de rencontre je crois qu'il y a beaucoup de choses qui on offre africaines et j'avais un peu que il y a beaucoup de choses qui ont travaillé donc on voit au niveau de l'enfant c'est comme la c'est lié il y a un peu beaucoup d'es il y a il y a Vous avez entendu jusque-là un problème de connexion comme elle est jusqu'aux Etats-Unis. On pense qu'on va la reprendre tout à l'heure. Est-ce que vous avez entendu vos heures polies? Est-ce que vous avez entendu vos heures polies? Est-ce que vous avez l'idée? Oui, Pauline, tu peux? Ok, donc, je vais me faire la demande. Donc, dans cette façon, je vais vous dire que je suis content de préparer ce de rencontrer de réflexion et c'est vraiment une question qui nous a ou elle est intéressante de savoir que la question africaine est-elle pas très prise en compte dans peut-être l'implication de certaines décisions, de certaines solutions parce qu'il concerne les décisions actuels au niveau de la facilité de l'éducation qui ne se déplace du monde. Donc, comme je t'intéresse plus aux questions de grivage, le monde sera bien plus donc je voudrais mettre plus parce qu'on suit ça parce que les gens en climatis représentent le métier un peu de pression aujourd'hui parce que les gens en climatis ont une éducation directe sur l'alimentation, sur les ressources en eau, et bien sur l'aritat qui montre un peu la biodiversité du monde, et plus pour les régions, par contre, certaines citoyens qui, à part de certaines organisations, c'est-à-dire de certains niveaux de développement, nous sommes encore plus générats pour aider les phases de changement climatique. Et bien ensuite, on voit que dans les solutions des changements, généralement, on fait appel à plus sur les restaurations des ressources naturelles. Et qu'est-ce qui veut donc changer ce paradigme-là? C'est-à-dire qu'on parle d'agriculation de l'alimentation de l'alimentation de l'alimentation de l'alimentation, mais on voit que nos technologies reposent essentiellement sur la forêt, sur la diversité et quels alternatifs qu'on pourrait avoir ou pas mieux éprouverter les solutions nous sont proposées. Donc, aussi de pollution, de gestion des déchets et de tout ça. Donc, on voit qu'on a une croissance géographique d'être nucléaire très rapide. Donc, ça va nous poser toujours ce paradigme de pollution et de déchets, parce que c'est ce qu'on a pour ma voix depuis un an. C'est un gros sens rural, que d'avis puisse être affecté au niveau rural par rapport au niveau des personnes que nous comprennent nos amis et qu'on puisse les imprimer dans la recherche de solutions pour que ces défi qui se posent à l'enfant actuel. Merci, évidemment. Merci. Merci, professeur Pauline Dillis. Est-ce que vous avez pu entendre l'intervention de l'intervention de l'intervention ? Alors, je pense qu'on n'a pas tout perçu, mais qu'on a compris un certain nombre de thèmes. Si vous voulez, à la limite, je vais redonner quelques éléments, éventuellement, pour nous corriger, si on n'a pas bien compris, mais qui reprend aussi la suite des exposés précédents. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est de montrer toutes les conséquences à la fois climatiques sur l'eau, l'alimentation, c'est de rappeler le défi démographique. Mais ce qui serait peut-être intéressant par rapport à ce qui a été dit, et pour reprendre un peu ce que moi j'ai entendu, mais après je laisserai la parole à mes collègues, c'est comment vous percevez, parce qu'il a été noté à un moment qu'il y avait une réaction de l'Europe, y compris sur la déforestation et autres. Vous, comment vous percevez la prise en compte de ces thèmes par l'Europe ? Est-ce que vous pensez que c'est positif, dans le sens où il peut y avoir aussi des aides européennes sur un certain nombre de sujets liés à l'environnement, où vous considérez que la prise en compte des problèmes est mal comprise par les Européens, on va dire, au niveau des institutions européennes ? Ça, c'est une chose qui nous intéresserait aussi de savoir. Ok, je vais passer la parole au Président Pauline. Ah, peut-être ? D'accord. Alors, je vais passer la parole au Président Pauline. Alors, merci beaucoup, Docteur Anaïs. Je suis professeur et maître de conférences et économiste spécialiste dans les questions du développement du capitalier. Je suis, par ailleurs, enseignant-chef à l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. La question fondamentale pour ceux qui disent ici, c'est quelle est la question des Ivoiriens face à la question des Ivoiriens du Sud-Europe et sur différents axes du développement, le domaine du développement, l'éducation, la santé, l'environnement et le développement du monde. Je pense que c'est ça. Donc, on dit tout simplement, ces différents domaines du développement que sont l'éducation, la santé, les présences, les normes et les vies. Les vies, justement, la liste est longue et peut-être qu'on pourrait l'appliquer à un caractère en prenant un secteur d'activité qui est très active, très active, très dévace, en protégoire le domaine de l'obérage clandestine. Voilà une pratique qui donne une ampleur, pratiquement, dans les régions de la population. et ces pratiques, malheureusement, puisque c'est clarissé, n'est-ce pas à l'arrivée. Ces pratiques posent des nombres de défis au niveau du développement parce que cette pratique-là, en le faisant, en le faisant, sur le passage, tout ce qui est l'université, c'est qu'il y a, en tout cas, que tu ne rentres, que tu es peut-être l'université, l'université, et l'université, et tout ça, plus péril. Également, tous ceux qui est utilisés dans cette pratique-là en matière de chibri, également, un des actes sur l'université, la paix, donc, cette partie utilisée pour faire la pratique même, plus utilisable, et pose vraiment des problèmes de déforestation, des problèmes de fertilité, pour faire des impacts sur l'environnement, et donc, on n'est pas dessus pour cette réussite. Cette pratique-là pose également des défis au niveau de l'éducation. Parce que, tous ceux qui partiquent là-bas, généralement, sept ans, ou quatre ans, la s'écrivait dans des niveaux d'études très élevées, et dont on parle, mais la pratique-là se fait parler de méthode à traiter. les problèmes de l'éducation sont assez difficiles. Il y a également des défis, parce que il y a plein qui meurent, mais sur le mal-assit, donc, on ne peut plus vraiment être aussi. Alors, les défis sont très énormes. Ils tombent plus haut, comme on est le vent, qui accompagne l'éducation des développements dans la boîte ivoire. Et qu'est-ce que les ordres apportent généralement ? Les ordres apportent des mains extensibles. Ils financent les éducations au jeu du développement. Donc, c'est pratiquement la question que nous avons au niveau de l'ordre. Le bord, c'est qu'il s'accompagne tous les bioportus des développements. est-ce qu'il s'agit justement à ce niveau ? C'est qu'il y a un projet de développement. Les objectifs sont fixés par l'Europe. Ce qui est dommage, on pourrait être peut-être à un autre plan des populations concernées qu'une des garanties d'éducation dans la fixation de l'objectif. parce que l'Europe a une population pour s'assurer et exercer dans l'administration des objectifs qu'il s'agit à l'aide pour l'humanité. Il est un déjeuner de constat que c'est pratiquement un éducatif à l'éducation que l'Europe s'est accompagné tous les projets de développement qui est déjeuner de l'activité et qui se lève en faisant des déficants qui pouvaient les aider et c'est l'accompagnement là et il génère de la c'est qui on se dit par à l'inici et les conditions d'intégration et de tout ça donc on a la publication de l'Europe et l'Europe et tout ça c'est c'est qui en matière d'éducation en matière de santé en matière d'environnement et autres ça il y aura plus accompagné sauf que l'accompagnement est poursuivre des objectifs unilatéral pour l'Europe du jour je voulais vous vous remercier d'appeler la victoire merci merci monsieur le monde je vais peut-être demander si vous avez des réactions sinon tant plus tard je passerai la parole monsieur le cas ok ça je vous remercie également comme les six heures ok je vous remercie donc Agnès Justine de m'avoir associé à ce palais qui dirait la sous-père du docteur du Seigne et du Boulogique jusqu'à je souviens aussi mon avis sur la vision des Ivoiriens pour la Côte d'Ivoire relativement à l'Europe sur des drogues assez importants vous l'avez déjà enlevé tous la santé l'éducation le développement du mal et l'environnement je pense que je ne sais pas vraiment parce que je crois que c'est la toute première fois qu'on participe à ce qui nous parle à quelques experts de donner leur avis sur la vision de l'Europe dans ces différentes paix mais je voudrais dire que je me dis plus essentiel dire que le professeur titulé de Boulogou a dit l'essentiel puisqu'il a bien rappelé que l'Europe constitue pour avoir l'Afrique Ivoire un grand partenaire en lissant des différentes nouvelles commerciales boutiques développement dans l'aspect recherche innovation et dans le domaine de l'éducation que de la santé naturellement c'est une attraction suffisante qui représente des experts que nous sommes ici mais également des citoyens pour les citoyens dans l'âme ce qui est important c'est que l'exemple pour définir des actions je dirais partenarières surtout pour ce qui nous intéresse qui nous permettent de congerger un développement durable en passant par l'éducation et l'aspect l'éducation non juste c'est malgré parce que quand on regarde même si on a un grand regard à l'éducation puisque le modèle c'est de voir d'abord est-ce qu'elles sont les modèles aspirables à la cause de soi et la cause elle voit la sécurité et dans ces modèles par spécart il faut bien contient compte de notre contexte ou bien le contexte chérésil de soi parce que les objectifs que nous en tant que bénéficiaires de ces actions nous cherchons bien par nos objectifs alors si je prends un peu ce que nous présente la force le travail on va donc associer la l'éducation et j'estime que la force que nous présente le taureau c'est pouvoir le volet éducation et santé puisque c'est ce qui pourrait éducation et santé qui nous remettre pour nous sur l'humain d'avoir une utilité suffisante pour soutenir le développement et par le développement il y a bien sûr tout ce qui est en c'est ce que je voudrais juste pour l'instant vivre l'introduction à partir que nous en tant que ivoirien nous regardons l'Europe qui n'est pas sous l'angle politique mais sur l'économie en termes de développement et il nous plaira à faire ce niveau de développement par capital humain et le capital humain c'est l'éducation et qu'est-ce qu'il en pense du capital humain c'est la santé après tout le reste au sud donc voici un peu en termes de l'éducation que le président sur l'éducation et l'association en l'éducation nous sommes tout parmi dans ce grand l'éducation merci je voudrais en tour donner quelques quelques éditions d'abord je voudrais dire qu'il existe un cadre de coopération bilatéral il y a un dialogue mythique en l'éducation européenne de la Petit voire donc ça existe et c'est toujours dans un lieu de partenariat et il y a l'exclusion qui tienne dans les 5 heures j'aimerais vous ressentir aujourd'hui la crise du Covid qui a affecté tous les secteurs tous les secteurs tous les domaines et ça pour le verser le monde beaucoup de leçons ont été vraiment tirées de cette crise et ce qui fait aujourd'hui l'objectif d'actualité c'est nous traiter sur l'Assemblée mondiale de santé qui comptait d'entamer un processus suffisant à élaborer un accord mondial historique sur la prévention la préparation et la réponse face au en vie donc actuellement le désenseignement tiré c'est le traité qui qui va donner des accès aux soins de la célérité et ce projet qui est soumis et prévu pour être adopté en mai 2024 c'est vraiment une réflexion que nous devons poursuivre et voir si nous là je parle encore africains nous africains restent les procédures et tout ce qui sera mis en place est-ce que nous pourrons réellement répondre à ça c'est quelque chose qui va être imposé au niveau mondial donc ça c'est quelque chose qui nous préoccupe et je pense que on ne pourra pas débatre de tout ça aujourd'hui ici mais je voudrais quand même soutenir ça pour que vous puissiez sachez et nous également nous allons après continuer cette réflexion et vous prendre compte aussi de beaucoup de choses dans les différents pays parce que 24 c'est tout près peut-être que ce que je voudrais souligner et dire aussi que depuis très longtemps nous avons des groupes de réflexion nous avons des projets recherches toujours sur environnement santé parce que on ne peut pas parler d'environnement sans parler de santé sans parler de développement durable et les experts sont là au plan de partenariat qui pourrait non permettre d'atteindre d'autres objectifs et justement de retenir aussi dans les cas de projet il faudrait développer des activités que je puisse les retenir aussi pendant qu'il en vie donc voilà ce que je dis pour l'instant mais nous allons attendre vos opérations pour peut-être poursuivre seulement que nous ne devons pas encore au pain nous ne devons pas excéder deux heures d'un nous allons remercier de temps merci je ne peux vous laisser un temps certainement certains de nos amis qui veulent poser des questions demander des précisions oui allez-y c'est en merci beaucoup c'était très intéressant malheureusement je n'ai pas tout compris je ne sais pas si c'est à cause du sang ou peut-être aussi à cause de mes connaissances un peu mineures du français mais je pense que j'ai bien compris que c'est surtout le modèle de développement et les secteurs comme la santé l'éducation l'environnement et les liens étroits entre l'Europe et Cotifois que vous avez mentionné et ma question c'est un peu quelle est votre perception de l'Union européenne en tant qu'institution et son rôle en Cotifois mais aussi en Afrique parce que est-ce que vous percevez l'Union européenne aussi en tant qu'un acteur politique par exemple est-ce que vous êtes aussi affecté par une déstabilisation dans votre en proximité dans le Sahel par exemple et l'autre question c'est par rapport à la politique migratoire de l'Europe européenne là aussi c'est intéressant de savoir quelle est votre perception de la politique actuelle par rapport est-ce que ce sujet ok merci d'abord je voudrais encore préciser que ce que nous avons ici nous engage personnellement donc voilà moi d'abord je voudrais dire qu'il est important que les européens connaissent mieux l'Afrique parce que l'Afrique est un grand continent avec une grande population et je pense que certains peut-être réduisent un peu l'Afrique en un pays donc ça c'est très important et quand on connaît mieux un continent on connaît mieux des pays et qu'on cherche à mieux connaître les vrais problèmes ça résout ça facilite un peu la coopération bilatérale et multilatérale sinon nous percevons l'Union Européenne comme un partenaire de développement et je crois que les relations s'accéliorent de plus en plus je ne comprends pas en dire plus je vais passer la parole à mes mes experts ici pour en dire quelque chose bien quand on parle je ne sens plus la déjouard que vous êtes au déjeuner ici merci je veux réagir ma question les deux c'est caroline qui sont délaissés par nos perceptions de l'Union Européenne et de l'Union Européenne et de l'Union Européenne je pense que l'Union Européenne dans cette a beaucoup fait la Côte d'Ivoire des l'Union Européenne mais il revient à 6 la Côte d'Ivoire quand je prends par exemple la thématique de la recherche il y a eu beaucoup des chercheurs français suisse allemand qui ont travaillé sur la Côte d'Ivoire il y a eu beaucoup de financement il y a eu la Côte d'Ivoire de la recherche il y a eu beaucoup de mobilité entre la Côte d'Ivoire et cette ville alors je prends un exemple par exemple la NACAD la NACAD n'était une culture qui a été historique en Côte d'Ivoire ici il y a eu un problème forestier qui est une zone marginale du milieu des salariés et complète sur des éruptions de grâce aux forestiers français je prends un exemple donc ils ont assisté les autorités des ivoiriennes à développer cette c'est un peu plus tard que la valeur économique c'est un peu plus d'accès s'affirmer et aujourd'hui c'est un peu plus d'accès d'accès dans le monde dans le monde dans le monde cette construction là il y a une grande stratégie de diversification des revenus et ça donne des sources de revenus et au moment où cette culture prend une ascension dans le milieu du savane au moment de la Côte d'Ivoire alors cette culture là est vue aujourd'hui comme une culture destructive de super environnement la même culture qui au départ a été technologiste et trouver des solutions à un problème d'environnement et ces lois ces concètes ces discurs viennent en général de l'éducation européenne alors dans cette émission là nous la perception que nous avons ici pour moi en tout cas c'est que je dis à l'analyse de moi alors cette perception a vraiment de tristesse parce que on a été à un moment donné soutenu accompagné et au moment où la chose prend une ampleur et que ça se déroule une grande stratégie de diversification de revenus parce que l'analyse et quand vous voyez aujourd'hui les zones du Nord les autres dans la carte quand même ont une bonne revenu qui s'est repérée sur ce secteur et leur niveau de vie qui sont contrôlés ainsi de la santé ainsi de suite il arrive que même de faire des choses dans la vigueur et des choses comment on appelle ça dans la vigueur avec la nouvelle régulation qui va être réunit et on parle aussi du travail des enfants je ne dis pas que quand vous parlez des choses dans la région de production ils n'ont pas ils ne travaillent pas mais ce qui est tendu aujourd'hui qui est à dériger sur le bien parce que il faut reconnaître que tout le monde aime son enfant un paysan qui prend son enfant pour l'emballer au chien alors je pense que c'est parce qu'il ne sait pas qu'il va faire plus ou l'amuser fréquemment ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas moi j'avais dit que ce sont des exceptions qui ne sont pas des choses dépendues mais c'est ce qu'il y a aujourd'hui en Europe et ça je pense que c'est une très mauvaise perception de la culture de la blanche donc cette personne la perception que moi j'ai c'est que les paysans ne sont pas bien dans ce qu'ils font donc l'idée est importante de chercher c'est pas parce que il n'y a pas de chercheurs européens qui ne savent pas ce qui se passe ils savent très bien il y a de très grandes affaires européens français suisse allemand qui connaissent mieux le territoire du roi il y a de grandes affaires une chose qui nous inspirait jusqu'aujourd'hui qui savent mais sur les oppositions au niveau politique au niveau d'une prise de décision je pense que c'est à ce niveau là que le problème se situe et personnellement moi ça va je pense que si c'est la fondation de Jean Monnet qui est une institution pareille qui peut faire une chose avec la pression qui peut expliquer cette énorme chose au décideur que la situation puisse se changer pour qu'on prenne en compte la réalité je dirais je pense que ça peut faire la tâche c'est ce que il nous voulait dire merci si vous permettez docteur je voudrais juste poser une question à notre dernier intervenant quand on parle des décideurs alors si j'ai bien compris il y a eu des bons spécialistes des bons connaisseurs y compris des réalités agricoles de forêt au niveau de Côte d'Ivoire mais vous pensez vous l'avez dit qu'un certain nombre de décideurs à haut niveau ne prennent pas les bonnes solutions les bonnes conséquences d'un point de vue européen vous pensez à des gens en particulier ou c'est général comme point de vue au niveau des décideurs je pense que c'est général au niveau du lieu européen aujourd'hui là c'est vrai qu'il y a des relations bilatérales mais dans la quasi majorité des cas ce sont plus que au niveau de l'Union européenne et par exemple même au niveau des Nations Unies il y a le système des Nations Unies donc les combatiments avec les choses lue et ainsi de suite c'est vrai qu'ils ont des activités résiduelles mais tout est systémisé et donc c'est pour ça que je parle des décideurs au niveau du milieu européen je crois que le docteur Agnès a totalement raison sur une des choses qu'elle a dit tout à l'heure c'est la méconnaissance oui la méconnaissance effectivement des réalités africaines c'est un grand continent très diversifié comme sont aussi beaucoup d'autres continents évidemment mais je crois que s'il y avait un élément où nous on peut être utile en tant qu'association européenne c'est comme vous le dites c'est la prise de conscience de certaines réalités alors déjà je crois qu'il faut nous former nous parce qu'on a chacun des visions enfin Caroline est une bonne spécialiste de l'Afrique moi je le suis moi je sais que le professeur Friouzi et d'autres connaissent bien les réalités africaines mais ça serait de vraiment montrer les points sur lesquels les décideurs politiques n'ont pas bien conscience de ce qui se passe ou de ce qu'ils devraient faire c'est ça merci ok merci je voudrais aussi ajouter que il y a des accords des accords par exemple les accords de Boutou qui visent à réduire à terme à évaluer la propriété contribuer à l'intégration progressée des pays ACP dans l'économie mondiale et qui repose le partilier la coopération de développement de la coopération économique et commerciale ce sont des choses qui existent et certainement que les différents pays vont s'approprier et veiller à ce que des décisions sont prises pendant les conférences pendant les accords que réellement elles sont à l'économie parce que souvent il y a des accords on a des options de coopération mixte au moins de bonne décision et la mise en œuvre est lente on ne sait pas pourquoi peut-être de parler d'autre que ce soit la partie orienne comme la partie africaine il y a une longueur en fait il y a une longueur donc ça c'est tellement c'est quelque chose qui faut corriger n'est-ce pas je passe la parole à le professeur de Bolo merci docteur Agnes je voulais essayer de répondre à la question de Caroline car elle veut savoir quelle est l'interception de l'Union en tant que institution parce que sa politique non nous avons rien à dire à les mettre dessus et un c'est j'ai déjà compris ma question de Caroline c'est ça c'est ça alors je vais maintenant revenir à ce que j'avais dit à savoir que moi en région de l'Europe c'est un espace de respect de plan de de souffrance lorsque je vois sans connaître la politique de l'Europe notamment la politique négatoire mais quand les médias l'informent de la manière dont les différents pays réagissent lorsque des africains ou d'autres personnes tentent de ce de l'investissement d'Europe perdent la vie parce que nous voyons que ça recupe les états et les populations et les organisations non-gouvernementales ça me conforte dans l'employance est-ce que le rentrissement est un endroit où les droits humains ont une place très condérante parce que chez nous ici nous nous demandons quelquefois est-ce que si cela est-ce que ce n'est pas fait chez nous est-ce que nous le monde assurer d'occuper d'une certaine manière les Européens qui ne connaissent pas les Ivoiriens qui ne connaissent pas les mais le simple fait que c'est des êtres humains qui meurent dans la Méditerranée ils sont tous préoccupés des croyances que c'est vraiment un instant le respect des droits du Némi mais ça c'est des croyances nous avons besoin de plus d'informations sur la politique de l'Idee européenne et notamment sur sa politique de migration parce que tout ce que nous sommes en train de dire c'est des avis qui ne sont pas forcément fondés sur des connaissances précises c'est pour ça que cette rencontre et peut-être ce vers quoi on souhaiterait que ça débouche à savoir les partenariats devraient nous permettre d'échanger aussi bien des informations que des connaissances et même des possibilités de partenariats afin que non seulement les européens puissent mieux connaître la réalité mais que nous possibles nous puissions mieux connaître la réalité européenne pour mieux apprécier ce que chacun veut parce que en réalité même si je suis flatté d'être présenté comme un expert ici je n'étudie pas l'Europe n'est pas la politique européenne ni la politique migratoire donc je ne sais pas grand chose c'est tout ce que la presse me rapporte et j'essaye de recouper et de me faire une idée de ce que c'est que l'Europe mais en tant que chercheur en tant qu'enseignant j'aurais bien voulu avoir des connaissances beaucoup plus précises des informations beaucoup plus actuelles sur l'Europe sur ce que l'Europe sain et sur sa politique migratoire donc ce que nous disons c'est vraiment des choses à accompagner à mieux s'éprimer ceci dit il y a des moments où nous sommes tous pris par le sentiment d'appartenance à tous ces gens qui migrent dans ces maïs qui marrent en doute parce que on est tout à fait d'accord que c'est perdant la misère qu'il y a chez nous mais il n'y a pas que la misère au plan économique seulement il y a aussi le fait que nous sommes exposés par des maladies qui sont partiellement prises en charge comme l'Europe et nous sommes confrontés à des cultures qui font que lorsque les élections de profil à l'horizon on sent un crégent des appartements et avec du sein parmi Dieu donc tout ceci mis ensemble lorsqu'on considère sans vraiment être bien bien formé si j'arrive là-bas je peux avoir facilement du boulot je peux être mieux rémunéré avec mon d'entoural là-bas en Côte-Ivoire sans savoir combien je gagne là-bas mais écoutez je prends tous les pensées pour me retrouver à l'horizon parlons que si on avait des informations plus précises sur la bonne vie mais aussi les difficultés à l'horizon on a plusieurs connaissances de beaucoup plus d'informations sur l'horizon et les plus grandes possibilités que l'horizon en fait que l'horizon n'en peut pas que l'horizon n'en peut pas l'horizon de l'horizon alors c'est pas grand pour le par celui je voudrais aussi vivre dans cette même visée c'est notre vision sur votre famille merci je reviens sur les accords de Cotonou parce que dans les connaissances et les actualités nous avons lu quelque part que l'accord de Cotonou est dorsale du partenariat continue européen et les pays assez donc ça demande que nous puissions mieux connaître le contenu des accords de Cotonou et d'autre part l'Europe les missions habitables et pacifiques de l'Europe j'ai une amie je veux quand même l'assister parce que elle a travaillé aussi en Côte-Ivoire d'ailleurs aujourd'hui nous allons échanger par quoi que ça le soeur qu'elle vit dans Dominique elle est l'académie française elle s'est une française qui a réagi au monde à l'époque nous étions dans les services infectieuses et donc la nouvelle mission elle vient d'être ennée et j'ai lu un paquet qui parlait des trois missions hôpitales et pacifiques pour l'Europe c'est le droit d'asile le respect du droit humanitaire international et la solidarité et la coopération internationale donc c'est déjà en termes de mission des missions importantes des missions importantes et je crois qu'on apparaît bien notamment il y a ce que nous avons plus de connaissances et que les pays aussi s'approprient et que ceux qui réellement peuvent mettre en œuvre les différentes missions qu'on s'assure que cela se fait et ne pas négliger aussi ne pas négliger la société qui est particulière des ONG de l'association et ceux qui travaillent sur les détails qu'il faut mieux connaître et certainement les impliquer aussi dans les idées artificielles grâce à la production et à la voie si vous le permettez docteur je crois qu'il y a le professeur Triouzi qui voulait poser simplement une question oui merci beaucoup d'abord je dois vous dire que moi je suis un économiste et que je regarde avec beaucoup d'attention au développement de l'économie du Côte d'Ivoire mais je dois aussi dire que chez nous en Italie moi je ne suis pas français je suis italien en Italie la population est un peu étonnée parce que il y a une grande présence d'immigration qui viennent de la Côte d'Ivoire les 16% des immigrants qui viennent dans l'année en Italie viennent de votre pays donc la question est la suivante la Côte d'Ivoire possède l'une des Côte d'Ivoire les plus prospères dans l'Afrique mais là il y a de bonnes exportations de matières primaires les plus grands exportateurs du mondial du cacao les deuxièmes des noix des cailloux les sixièmes du café ainsi que le plus grand exportateur d'huile de pomme et le plus grand producteur africain de caucho alors plus que 60% de la population travaille dans l'agriculture même si c'est une activité informale c'est pas encore une activité industrialisée mais il y a quand même la croissance du pays est très forte parce que la moyenne dans les dernières années ça a été une croissance de 8% et en 2003 en 2023 cette année le Fonds monétaire international prévoit une croissance de 6.2% donc une croissance qui aujourd'hui ferait l'envie même de la Chine alors quels sont les problèmes vraiment que vous pensez derrière cette immigration qui est très forte et même dans un pays qui est très différent des autres pays moi je connais mieux les pays du nord d'Afrique et du Moyen-Orient et je vous demande si la coopération européenne les partenariats qui ont été bâtis avec la Côte d'Ivoire il y a plusieurs années maintenant est-ce que quels sont peut-être vous avez parlé de la connaissance peut-être on ne connaît pas très bien votre pays mais je crois qu'il y a quelque chose d'autre dans les défis que la coopération européenne a réalisé dans cette année pensez-vous que la coopération est faible parce que les orientations politiques de l'Union européenne ne sont pas mirées sur les problèmes du Côte d'Ivoire ou quelle est votre impression sur la coopération européenne dans le secteur économique voilà mon question merci je vais passer la parole à votre économiste alors merci beaucoup je ne sais pas si je pense qu'il y a un temps de ce contrat par rapport à votre question la question qui est posée et il se présente les niveaux de la coopération et il se présente à votre évoire et en matière de pollution et ça nous donne la kitchen et ce domaine n'a qu'une autre partie de la rue et le constat malheureusement que la sécurité et l'immigration est importante alors comment cela peut s'exprimer déjà au niveau des théories économiques il y a un facteur de la corruption parmi les la corruption il y a également d'autres éléments qui sont dans les lieux contre le facteur de la corruption et les éléments qui sont faits parmi l'élément de la règle de la corruption parmi ces éléments de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation fort alors alors quelles les choses limitent et les proies limitent le sud vers les pays où les conditions probablement les conditions de vie sont les régulaires tout à l'éducation de l'éducation par l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation ce qu'on a dit au niveau de l'économie de la Croix d'Ivoire c'est que cette forte croissance dont vous avez parlé cette croissance qui est malheureusement comme on parle utile est est averti et les gestes qui sont payés certes au niveau de la Croix d'Ivoire sont élevés mais ces gestes là ne pouvant au niveau de la grande majorité et au niveau de la population locale et ces gestes là pratiquement sont volatiles et sont partis donc les jeunes qui travaillent vous allez consacrer qu'il y a une grande majorité qui tend à émigrer parce que les revenus qu'ils perçoivent et en fonction du travail qui s'exerce ne permettent pas de pouvoir avoir un pouvoir d'achat conséquent et donc le niveau de vie dans le temps et et on dit pour tout dans laquelle vient la demeure meilleure première fois je crois on a tout on a les conditions les conditions qu'il faut on a les moyens qu'il faut c'est clair que nous avons des milliers donc pour ça c'est que les jeunes alors les jeunes ont une vie du vert et du italien parce que c'est clair même les millions que nous nous n'avons pas de pouvoir vivre et savoir pourquoi tu dois et malheureusement cette vacances que vous avez d'ailleurs les anglais c'est intéressant merci 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 madame docteur pour moi la question c'est le but par oui d'ailleurs par monsieur de côté tout qui doit être problématique c'est sûrement pas d'écrire plus problématique mais c'est possible si on regarde la micro économie parce que d'abord il faut voir pourquoi c'est des plus migratoires et bien les causes je suis convaincu que au-delà des causes citées par le ministre de Ngo et le c'est un bon il y a des causes pour lesquelles on fait plus tard le rate c'est la situation je dirais qu'au de demi jusqu'à jusqu'à séjour et quand on regarde bien le point de moi c'est que même l'Europe est européenne est un potentiel d'une vie suffisamment importante qui puisse garantir l'éducation vers la Côte d'Ivoire puisqu'on fait la Côte d'Ivoire et Carrefour aussi bien au plan de la région sous-aracaine mais également pour les différents pays de l'Europe et aussi aussi l'Union Européenne la Côte d'Ivoire qui peut être l'actual depuis 2002 avec la situation qui est au militaire que nous avions vécu nous avons eu un taux des garçons et ça aussi il faut que l'Union Européenne ou l'Europe le vous connaissez parce que quand on fait l'extension et qu'on dit que la Côte d'Ivoire a un taux de migration peut-être 15-20% je pense que ça pèse 6% c'est pas du tout vrai parce que c'est au qui va ça vit dans les ans donc je veux dire que si le taux de migration est assez le et que paradoxalement alors que on a une croissance à deux gillons et comme la Céline de le prochain moment on vient faire des études pour voir si les différents concubants que nous cèdent ces migrants cèdent ces délivres par la Côte d'Ivoire et il faut des études qui délivrent ces identités les cèdent aux documents m'ont de ces cèdent Côte d'Ivoire aux documents ces déplat trop d'autres c'est comme je pourrais dire que tout en temps que c'est bien pour tout que l'argent etc par conséquent tout le po de ce pays en qui convient on tient des c'est le de document et vive on le récit ça La migration elle-même en tant que ça, je suis convaincu que si les milieux privés et les pays dans l'Europe font des études suffisamment aussi, puisque nous sommes en science dans l'Union, je pense qu'ils devraient s'apercevoir que le taux de migration aux personnes qui vivent, il y a beaucoup de barrières facettes, mais également, que ceux qui vivent, en réalité, pour la migration de l'Europe, ils n'ont pas de parcours sur ça, c'est dans le tissu d'économique en tant que, je dirais, créateur de l'origine de la chasse. Dans ce sens, il y a la responsabilité de partager entre le groupe et les pays africains, puisqu'on attend, si je regarde bien les pauses, ce n'est pas les prédécesseurs, mais aucun site ne laisse inviter les politiques. C'est comme le conseil qui a parlé des convergences vers, comment on appelle ça, des élections, d'accord, qui font bouger les choses. Et donc, vous voyez que ce que nous, on peut prendre un peu de pouvoir, c'est que ce que nous avons pu, je dirais, accentuer par la crise de l'économie qui se débranche, de s'accentuer encore sur les années 2000, 24, 25, qui vont encore, nécessairement, créer des flux d'économie assez importants. Donc, il faut aussi que la responsabilité de l'économie vis-à-vis des pays qui constituent, puisse aussi faire des études pour bien montrer que la démocratie, elle est celle d'importante, puisque, on peut penser à avoir une liberté, mais que cette démocratie peut avoir une contextualisation suffisante, d'une sorte d'assurer le développement, d'une sorte d'assurer le développement, d'une sorte d'assurer le développement, d'une sorte d'assurer le développement. Donc, on fait des questions sensibles, il faut qu'il y ait le courage de les savoir-faire, et que l'Union vous plaît relativement à ce soutien, vis-à-vis des populations de ces états, à travers le gouvernement, plus la valorisateur, plus la valorisateur, plus la validité de ces actions. Un autre exemple simple, c'est que, lorsque le patrimoine financier était plutôt financier, de financement des projets, bien sûr, dans le gouvernement et le gouvernement, le système des Nations Unies, il n'y a pas du tout pour demander le nombre d'une formation qui existe. Et si je suis dans une structure que je réalise, par l'année, sans conseillante ou sans formation, parce que c'est l'indicateur que les bailleurs eux-mêmes jugent comme personne, mais de plus près sans formation, et puis si j'ai sans formation, on dit que je viens d'y penser. Mais quel est le résultat de ces formations ? Ce qui veut dire que, moi, vous conclue, c'est que l'Union vous plaît, du part, son positionnement, injecte suffisamment dans une carte de parcours d'arrières des moyens importants, mais qu'il est, pendant le coup, certainement, plus le résultat. Ce qui veut dire que, tous les secteurs qui interviennent dans le cadre de ce processus, je dois être suffisamment évalué des ONG, etc., etc., etc. Mais en voici, est-ce que vous pouvez dire, mon opinion personnelle, que je voudrais donc rappeler ici, elles sont à ce que les fonds sont difficultés, beaucoup, et recousent. Et j'ai vu que l'Union européenne impacte suffisamment sur l'éducation. Et sur l'éducation, que ce n'est pas les éducateurs, mais ça n'est pas les éducateurs, mais ça ne va pas être sur l'éducation, sur l'éducation, la population. Merci. Merci beaucoup. Merci, Bruce. Peut-être que vous voulez réagir ? Alors, oui. Je veux dire que, on a fait que je ne sais pas à quel niveau, à quel angle, je veux faire des choses, je veux que je ne veux pas... Ah, d'accord. Je pensais que tu avais suivi. Merci. Bien oui. Est-ce que j'ai suivi ta question ? Oui, et puis, on était sur la question de l'immigration. D'abord, voilà. La question est-elle, tu dois avoir, une question, une discussion, qu'il y a des relations ? Je te vois. Est-ce que tu parles ? Est-ce que tu as parlé ? Quand tu vois le monde, il y a des relations qui sont les réseaux mondial, c'est-à-dire que la loi est particulière de pointe de sécurité, de pointe de procréation, de changement climatique, de l'encherie, tout le monde. Donc on peut avoir un peu ce problème d'intérêt. Il y a une idée, c'est-à-dire qu'il n'est pas très basée sur ces différences que j'ai citées. Quand on fait une immigration, finalement, je pense que la immigration, la situation évoquée de façon psychologique est influencée par différents facteurs de l'éducation, la tradition social-cognomique est plus souvent une influence personnelle. Une influence personnelle parce qu'on se dit qu'en Europe, on peut avoir des aspects d'un emploi meilleur. En fait, c'est vraiment ce qui convient à des qualités. Souvent, si on peut construire le conseil et l'instabilité dans nos pays, c'est vraiment Donc, il y a des points majeurs que j'ai souligné, comme dans le cadre de l'immigration, l'incentive d'immigrées, l'institucion sur l'opinité, qui suivent le profil d'Espagne. Donc, j'ai souligné que l'immigrées n'ont pas besoin d'immigrées pour rencontrer l'immigrées. Il est sûr que ce ne sont pas les Ivoiriens. Maintenant, je pense que c'est les Israéliens, s'ils ne croient pas qu'un autre Ivoirien. Parce que c'est que l'Ivoirien, c'est l'immigrées, en position de l'immigrées, parce qu'il n'y a pas besoin d'Ivoirien. Je veux peut-être l'institucion d'Ivoirien, mais si j'arrive en Europe, peut-être qu'un autre Ivoirien, peut-être qu'un autre Ivoirien. Je suis Ivoirien. C'est vrai que l'un autre Ivoirien, de toute façon, va peut-être l'institucion, peut-être essayer de moins froid, peut-être l'institucion d'immigrées, l'institucion d'immigrées, et l'institucion d'immigrées. C'est parti. Donc, je n'ai même pas le problème, je n'ai même pas le problème, je n'ai même pas le problème de l'institucion d'immigrées, avec le problème de l'institucion d'immigrées, mais il faut que l'on ait fait l'institucion d'immigrées, c'est-à-dire que cette histoire de l'inflation, c'est-à-dire que l'on voit, c'est-à-dire que l'une ou l'indication de l'autre côté, c'est-à-dire que l'une ou l'indication d'immigrées, c'est-à-dire que l'on voit une implication d'immigrées. C'est-à-dire que l'on voit comment est-ce qu'on peut avoir une meilleure confiance dans le monde, et essayer d'équiper les normes, pour atténuer le profil des instabilités dans l'autre pays. Je vous remercie. Merci, merci, Mme Pauline, pour ton intervention. Je crois que sur ce point, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à dire. Vous avez entendu Mme Pauline ? C'était parfois un peu compliqué, donc je pense qu'on a compris certaines idées, mais malheureusement, ce n'était pas 100%. Voilà. Alors, peut-être que je veux chargour à ce qu'elle a dit en dernière position, concernant les documents administratifs qui sont importants à bien regarder, parce que par rapport à l'immigration, c'est en fonction des documents que possèdent l'immigrées qu'on peut libérer la nationalité, mais souvent, on peut avoir le choix acquis. Et donc, ça aussi, ce n'est pas l'indicateur, peut-être, pour parler de nationalité, etc. Donc, je pense que c'est un rapport du sable. Si vous me permettez, il y a eu un petit reportage dans les actualités sur France 2 qui évoquait cette possibilité, que beaucoup de migrants disaient qu'ils étaient de Côte d'Ivoire et qu'ils ne l'étaient pas obligatoirement. Je veux venir à l'additif à tous ces pires effectifs, concernant ce confrime de l'immigration qui va de la Côte d'Ivoire. Alors, vous savez que la Côte d'Ivoire, le professeur, il a développé l'aspect économique, tout ça. Les gens viennent, en général, dans un premier temps, pour chercher un lieu d'être en Côte d'Ivoire. Et si cet objectif-là n'est pas atteint, pour qu'il a un peu d'argent, il va vouloir émerger l'Europe, à partir de la Côte d'Ivoire. Il va faire un débat d'avoir un parti ivoirien pour pouvoir partir dans le pays d'Afrique du Nord d'Avoire, comme Pélixus, et jusqu'à là, il va rentrer à l'État. Et quand vous allez demander à ce migrant ivoirien, il ne va pas vous dire son cœur de l'État d'Ivoire, mais il va vous dire qu'il vient de la Côte d'Ivoire. De sorte qu'au mobile, lorsque vous prenez la population migrants en État, vous voyez beaucoup de critiques qui se disent ce qu'ils viennent de la Côte d'Ivoire. Ils ont probablement venu de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire a été un point de départ pour ces gens-là, mais ils ne sont pas tous ivoiriens. Je vois que c'est cette perception-là qu'il faut comprendre. Voilà. Les gens font partie. Et c'est ce budget qu'on a apporté tout à l'heure. Elle apporte du droit d'un responsable de l'État du Côte d'Ivoire. Alors, selon elle, commence à penser que des gens qui sont venus, d'ailleurs, soit par exemple d'origine, qui dépendent en Côte d'Ivoire et qui perdent, à voir des papiers ivoiriens. Donc, cette responsabilité-là, selon elle, va mettre en cause l'État du Côte d'Ivoire aussi. Mais, en tout cas, pourquoi, ça ne fait pas que c'est d'abord qu'il y a un parti ivoirien, qu'un ivoirien. Je crois que cette perception-là qui vous intéresse, que vous pouvez écouter auprès des autorités, vous dites, attention, qu'on a vu dans les médias, qu'il y a 16 000 qui viennent de la loi, mais en réalité, qui ne sont pas des ivoiriens. Voilà. C'est cette l'invitation-là, qu'il vous plaît à avoir. Ok. Chacun a pu lui répondre. De toute façon, nous ne pouvons pas donner des réponses toutes satisfaisantes. c'est un début du groupe. On va continuer à réfléchir et je crois que on aura d'autres opportunités encore. Alors, quand je lui demande, c'est Marceau. Je vais vous placer la parole si vous savez, si quelqu'un d'autre a une question, si vous avez quelque chose à dire. et je vous étudier, Non vous z storm. Je vous écoute, si vous écoute, ... C'est une petite question. Je vous écoute la parole. je vous écoute la langue. Est-ce qu'il y a des questions ? Y compris sur des aspects même pointus, sur la qualité des formations qui sont données, y compris par des instances internationales, les politiques menées en fonction des différents niveaux. Vous l'avez indiqué justement, les accords de Cotonou et les conséquences pratiques, la lenteur, ça vaudrait le coup de documenter ça, de voir effectivement ce qui est annoncé. Si ce qui est annoncé est bien, c'est déjà une bonne nouvelle. Effectivement, il faut que ça aille directement sur le terrain. Il y a un aspect, moi, qui m'a, effectivement, mais ça, c'est peut-être aussi pour votre profession. Mais l'impact, effectivement, des pandémies, des conséquences que ça a pu avoir sur la population de la Côte d'Ivoire et seulement des pays voisins est comme un des éléments de migration. L'autre élément qui a été donné, qui est juste et qui est important, qu'on ne connaît évidemment pas du tout à cette échelle-là en France, c'est les difficultés liées aux élections politiques. Et on le sait bien, je veux dire, on a toujours une actualité riche sur la Côte d'Ivoire, y compris les progrès qui sont donnés et aussi les difficultés. Donc, comme l'a dit le Dr Agnès, qui a été dit aussi par les intervenants précédents, donnons-nous des informations, documentons tout ce que nous avons dit, faisons passer des messages à un certain nombre de députés européens, de membres du Comité économique et social européen, de direction générale concernée par tous les problèmes et développement de l'Afrique à la Commission européenne. Et essayons de faire en sorte, effectivement, qu'il y ait cette meilleure connaissance et reconnaissance de l'Afrique à tous les niveaux. Ça, je crois qu'on peut y être tout à fait sensible. M. Diawara, qui lui est sur place par rapport à sa tombe de responsable de Jean Monnet, pourra nous y aider. Oui, mais surtout, nous comptons sur vous pour continuer cet échange de qualité, où on voit qu'on n'est intervenu aucune animosité de l'écoute et puis pas de langue de bois. C'est-à-dire qu'effectivement, la chance qu'on a dans nos associations, c'est que nous n'avons respectivement rien à vendre. Donc, on est au service d'un développement équilibré de l'Europe et je pense que la dimension africaine par rapport à l'Europe n'est pas suffisamment prise en compte dans nos réflexions géostratégiques. Et c'est pour ça que je vous remercie encore une nouvelle fois d'avoir organisé ce panel de réflexions et d'échanges. Je vous remercie encore une nouvelle fois d'avoir organisé ce panel de réflexions et d'abord aux différents responsables de l'association Jean Monnet. Également, je vous remercie à l'avoir organisé tous ceux qui sont présents de leur côté actuellement. Et également, je vous remercie à tous ceux qui sont ici physiquement avec moi et un remercie en spécial aussi à la Dr. Justine Agnès. Également, je vous remercie à l'association à ce panel. Et puis, tu peux te distribuer, mais aussi, tu as d'autres sessions avec ma aide. Et puis, tu peux te les prendre en effet. Voilà. OK. Merci. Oui, c'est venu. Oui, merci. Alors, ça a été un plaisir pour moi de participer à cette conférence, la région de conférence. Et le manque de fin, c'est-à-dire de remarquer aussi, comme les autres, que la migration, la forte migration des Africains vers l'Europe, peut aussi se comprendre par le fait que notre système d'éducation actuellement fait des clichés. Parce que, avant de parler, on ne sort pas de formation, d'emploi. Si bien que les gens ont des connaissances, ils ont fait des diplômes, mais il n'y a pas d'emploi. Et on espère pouvoir trouver de l'emploi ailleurs. Et le procès romain dernier, merci d'avoir de l'emploi, la rémunération, la suivante, est difficile à accéder. Et puis, bien sûr, l'Europe, c'est aussi un espace de respect des droits humains. Donc, sans réflexion que nous avons commencé aujourd'hui, je pense qu'il va nous permettre de vraiment trouver des possibilités de partenariat pour échanger dans le sens des informations sur beaucoup de choses et pour suivre la réflexion sur le développement durable, la question de santé, la question de l'éducation et d'environnement adaptées à nos missions sociales et économiques. et nous espérons que ces droits humains n'ont pas fait plus. nous, c'est que nous parlons sur la possibilité d'action en face de l'échange de l'éducation. Merci. M. 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 initié cette réflexion aujourd'hui. Personnellement, je fonde mon espoir sur ce genre de réflexion que le président a pris tout à l'heure. Je crois que ce genre de réflexion permette un développement équilibré. Pour employer son expression, développement équilibré de l'Europe, moi, je dirais un développement équilibré de la relation avec l'Europe. Parce que s'il y a une compréhension mutuelle, c'est une problématique. Je pense qu'on va travailler une main dans la main. Par contre, je suis un peu souvent attristé quand je vois la somme d'argent qui provient de l'Europe, que ce soit à travers le fonds utile à l'euro, ou le fonds final d'euro. Alors, pour exécuter cet énorme projet en Afrique, et puis malgré ça, alors il y a toujours, il y a des fois. Bon, souvent ça, attrist. Je crois que c'est ce que le président a appris du droit du tableau. Je crois qu'il y a la déconnaissance. Je pense, je prends beaucoup de foi sur ce genre de réflexion qui vont permettre de réduire, ça ne va pas revenir, mais ça va, ça peut beaucoup réduire cette déconnaissance des réalités. On a vu tout en Europe. En tout cas, je souhaite justement que ça continue. Et je pense que ça va continuer, parce que quand je regarde les membres, les associations qui sont affichées ici, je crois que ce sont des personnes d'un certain âge. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas de leur temps, ils ne prennent pas de leur temps pour venir s'abuser. Ce sont des choses extrêmement sérieuses qu'ils passent. Et c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est que j'avais l'heure de demander, ça serait intéressant qu'ils se présentent, parce que le président, c'est tout ça qu'il a parlé, mais les autres à côté ne se sont pas présentés. C'est quand elle a directement parlé d'Agrine tout à l'heure, j'ai reçu son nom, et puis bon, j'ai su que c'est une connaisseuse d'Agrine qui s'applique. Donc, ça serait intéressant qu'ils sachent vraiment quels sont ceux qui sont mes interlocuteurs ce soir. Je vous remercie. Merci. Merci. Alors, vous, ça va finir. Merci, docteur Justine Ariès. Je ne parle pas de ma dernière position, avant que le docteur Justine ait la parole. Je pense que je ne pourrais pas comme pédicisseur répéter le merci-moi. Je ne sais pas si ça va être autant, mais j'ai été très heureux d'être là parmi ces experts qui discutaient, donc, de la question des Ivoiriens plus gros, relatif à ces états-là, qui ont déjà été cités. Je vois que ce qui est important, pour ma compulsion, c'est l'hésitat. à venir, que ce groupe de réflexion puisse, par rapportement, je dirais, suffisamment étouffé, qu'un cadre de collaboration assez pertinent, entre ce groupe de réflexion et l'association chrétienne, donc, c'est à travers l'association, l'Union Européenne, les pays de tout. C'est quoi ? Alors, pour plus dire, ça me suffit pas, mais moi, si j'ai lu pour vous, à l'esprit du Québec, le Québec de l'Europe, ça pose des vies de service, simplement à des vies de service. Et ça, ça va toujours monter que, de 1950, pour la plupart de nos états, jusqu'à ce jour, nous sommes incapables de mieux gérer les faits de service. Moi, j'ai des amis éco-arien qui sont, en Europe, en Chisholm, en Allemagne, dans l'Assass, depuis des années, qui sont venus à peu leur tête, et qui sont en Paris, parce que c'est ce qu'il y a eu des crimes de séance. C'est ce qu'il y a eu des problèmes. Pour légaliser nos vies, moi, je vais le faire à l'Église, par l'Europe, ou à France, ou à l'Assass, et il va y avoir un certain nombre de vies de vies de service. Je peux faire deux gens, trois de nous, si je ne veux qu'ils croient à la quête, ou si je ne veux pas vous dire à propos de dire. Donc, vous voyez, même si je vais donner des productifs, je vais couper des productifs, parce qu'il y a des pieds de service, ne sont pas en train d'être dans toute la chère productive et non. Le premier patient qui vient à l'hôpital, en termes de scénarie, il a son rendez-vous à 8 heures, il est pris à midi. Même si ça se comptait, nécessit juste une consultation qui est allée être productive dans le système, mais il y a 17h14 heures, donc il n'y a plus de victimes. En tout cas, on a un peu plus de la temps, parce qu'il y a des actions. Quand je dis que pour nos pays, il faut que l'Union européenne ne nous montre bien à nos États que ce qui fait le développement, c'est d'abord les pieds de service. Si les pieds de service sont allés, logiquement, la production suit et les pieds se développent. Je vois que par exemple, à l'Iran, on a des infrastructures qui se développent suffisamment en même infrastructures intérieures, mais en même temps, les moyens de déplacement qui sont des moyens pour ce problème, ce qui fait que si j'ai une famille et que j'ai mon épouse et moi-même, si mes enfants sont scolarisés, il ne faut pas tuer. Qu'est-ce que vous parlez ? D'accord ? Vous conduisez sur nos routes et il y a un moment et il y a un moment qui te... Par exemple, où en France, je connais le mieux, je suis dans la station, je suis sorti, il passe à 9 heures, à 9 heures, le bus est là. Il parle. Donc, il faut aussi que l'Union européenne puisse bien voir le plus de nos populations pour vous aider, à établir suffisamment les petits services qui permettent d'attendre les développements, mais surtout les développements sur l'AID. C'est bon que je vous donne des merci à tous les experts, mais également à tous les membres de l'association Jean-Bruns. Merci. Merci à vous pour ces paroles. Merci. Alors, nous arrivons à la fin de notre groupe de réflexion et notre discussion en France. Je voudrais pas pour faire un résumé, mais je voudrais dire que le développement durable, c'est presque la première pourcent du développement durable lié à la rete-governance. Et nous comptons beaucoup sur aussi la rete-governance pour qu'on puisse arriver à des résultats importants. Des résultats, je veux dire, qu'on peut voir physiquement et manifestement. Et l'éducation étant aussi la clé du développement que notre système éducatif puisse être une rénovation parce que le système général est difficile et si on arrive à faire plus de formation technique, on pourra peut-être emmener la classe moyenne arriver à avoir moins de travail. C'est important. En matière de santé, je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de choses à faire et ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est l'accord mondial et comment cet accord ne peut pas s'adapter est un contexte au niveau de l'auditeur en vie. Je ne parle pas. Je vais poser la parole pour conclure. Nous, nous allons simplement vous dire merci et on suit notre réflexion parce qu'on a déjà des projets en cours. Les économistes qui n'ont pas pu être l'activement avaient déjà échangé avec nous et avaient depuis un moment un projet de recherche sur santé, développement, environnement. Les textes sont déjà là, tout est là et en plus notre groupe ici qui s'étend, qui s'élargit de plus en plus et il y a peut-être bientôt sauré peut-être la visite d'Alice Ardette qui va effectuer bientôt un voyage dans le cadre de ses projets également et donc on a en tout cas beaucoup de choses en frontière et nous comptons beaucoup sur cette continuité et développer une meilleure communication pour atteindre de bons résultats. Merci encore une fois merci à M. Gawra il a l'indiculté même c'est qu'il est notre interlocuteur avec l'association Jean-Ponnet et je vous passais la parole avant que nous nous sommes terminés et nous levé de la passais- 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 Sous-titrage FR ?